Les amis, c'est lundi, techniquement, c'est mardi, parce qu'il est 1h du matin, 1h30, nous rentrons de notre spectacle, c'était une belle journée ce lundi, et un truc qu'on doit vous raconter sur cette journée de lundi, c'est qu'Helena, elle a dessiné sur le mur, et donc, Bibou, elle lui a fait, voilà, par au coin, elle est partie au coin, et donc, elle a beaucoup détesté sur, genre, un mètre, un pan entier, on l'a pas vu, elle prenait ses cartes comme ça, et c'était des crayons, des crayons de cire, et moi j'étais pas là, et Bibou réussit à nettoyer, et c'est quoi le deuxième truc ? Elle a fait caca par terre, elle a fait caca par terre, elle l'a pas fait exprès, mais... Elle est pas allée jusqu'au bout, donc, voilà, mais bon, c'est l'apprentissage, c'est ça, Ça fait longtemps qu'elle a pas fait pipi par terre par terre, ouais, elle fait tout le temps dans le pouls, maintenant elle est arrivée, elle va jusqu'au bout, Et caca aussi d'habitude, je sais pas ce qu'il s'est passé, petit accident de parcours, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, Et troisième événement, il fait 25 degrés cette nuit, dehors, dans la maison il fait un peu plus, pour l'instant, On est passé dans la pharmacie, parce que quand on rentrait à la maison, à une heure, on a toujours des pharmacies, tu vois, comme ça... Hier, il faisait 30, il faisait 30, avant-hier, il faisait 30, bref, et là, on passe devant, 20, on a failli s'arrêter pour la prendre en photo, et c'est quoi ? Nos vitres de voiture étaient quasiment fermées parce qu'on avait froid, Ah, on va rouler, on dit putain, il fait froid, ouais, bon allez, on va dormir, à demain, mardi, pour la prochaine journée, voilà. Les amis, aujourd'hui, c'est mardi, 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 c'est mardi aujourd'hui, et aujourd'hui, grande nouvelle, il fait gris, le ciel est tout gris, il est là, là, on le voit, on attend qu'il pleuve, tu vois, on espère qu'il pleuve, qu'il y ait des gros orages, j'espère que ça va tomber cette nuit-là, ça va nous rafraîchir un peu. Que dire d'autre ? La maman de Bibou est arrivée, moi, rappelez-vous, ma mère était venue avec mon frère, avec Cocom, comme l'appelle Héléna, ou Concon aussi, des fois, elle l'appelait aussi Concon, et des fois, elle l'appelait aussi Tonton, mais c'était plus Concon que Tonton, et donc là, c'est la maman de Bibou qui est là, donc elle reste quelques jours, et comme vous le savez, c'est pas une nouvelle que je vous apprends, quand c'est la famille de Bibou qui est à la maison, on filme beaucoup, 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 beaucoup moins, voilà, pour les raisons que vous connaissez, on vous l'a déjà expliqué plein de fois, si vous ne le savez pas, c'est que, bah, rattrapez tous les épisodes, d'ailleurs, gros bisous à tous ceux qui rattrapent nos vlogs, sincèrement, parce qu'il y en a vraiment qui le font, il y en a plusieurs qui nous ont mis des commentaires, ils rattrapent des fois 3 mois de vlogs, mais ils regardent tout, parce qu'ils nous disent en commentaire, si je loupe 1 ou 2 ou 3 vlogs, et que des fois, vous dites des trucs, et qu'il se passe des trucs, et bah, c'est un peu comme une série, on loupe l'information, et du coup, on ne capte plus après ce que vous dites après, donc, c'est super, merci les amis, n'hésitez pas à faire comme eux, quand vous êtes en vacances, ou en examen, ou hospitalisé, malade, ou que vous avez accouché, par exemple, et bah, vous rattrapez tout, ça fait du bien, c'est toujours bien, Allez, moi je vous laisse, je vais travailler, spectacle ce soir, Bibou, Elena, Mamie, et Olivia sont dans la piscine, elles profitent, en attendant la pluie. En plein boulot, les amis, à 22h. Je vais m'arrêter là, on va regarder un épisode. On va regarder un épisode, ouais ! Deux, ah oui, on en est où, tiens, faisons un point là-dessus. Déjà, faisons un point de pourquoi je suis là, parce qu'il est 22h, alors que je vous ai dit juste avant que j'allais travailler. Normalement, vous le savez, quand on travaille, quand on a des spectacles, on rentre à commenter. Tadading ! Une heure ! Une heure du matin. Une heure, mais là ! Là, c'est le déluge. C'est passé, hein ! C'est le jour d'après. Le film. Si vous êtes trop jeune, vous connaissez pas. Mais on a monté le matos, on est en train de manger, boah, elle commence à pleurer, mais d'un coup ! Ouais. Le ciel était gris, hein ! Ça a plu ici, à la maison avant, donc j'ai envoyé une vidéo à Pabou. C'était très, très violent, c'est-à-dire que c'était la grêle, c'était le vent, mais vraiment, c'était impressionnant. J'espère que la piscine, elle s'est pas percée avec la grêle, hein ! C'est ce que je me suis demandé, j'ai regardé, ça avait pas bougé, mais... Mais c'était des gros grêlons ! Oh là, ça me saoule, la grêle ! Il y a la grêle, il y en a tout le temps, maintenant. Avant, t'avais la giboulée de Mars, maintenant t'as de la grêle n'importe quand. C'est des giboulées de vous, tiens ! Mais c'est énervant ! Bref, du coup, spectacle annulé, on a dû tout démonter sous la flotte, je vous rappelle, on le raconte pas. On a été trempés de la tête aux pieds, les câbles mouillés, ouais ! Mais là, au moins, ça veut dire que ça rapporte de la fraîcheur dans la maison. Ouais ! C'est-à-dire que là, dans les chambres, on est passé de 32 à 28, 29. Ah oui, j'allais dire en longue, ça ! Non ! Tout à l'heure, il a fait 27, et après, c'est remonté à 29, et là, il doit faire 28, 29. Là, on va regarder Orange in the New Black, dernière saison, on commence là, la saison 6 ? On n'a pas dit qu'on a terminé la dernière saison de The Handmaid's Tale. La Servante Écarlate, exceptionnelle série. Un jour, on fera un vlog où on décortiquera cette série parce qu'elle est... Ou pas. Ou pas, mais bref. Parce qu'on a des avis. On pourrait en parler, mais je sais pas, mais c'est extraordinaire. Ça pourrait trop à débat. Ah, mais cette série porte à débat, de toute façon. Mais c'est extraordinaire, cette série. C'est exceptionnel, vraiment. Regardez-la. La Servante Écarlate ou The Handmaid's Tale. Il y a beaucoup d'aspects de la vie. Oui, c'est une super série. Enfin, là, franchement, c'est bon. On va regarder notre épisode. Ciao, à demain. Vous prenez vos vlogs. Ciao. Ciao, ciao. On pourrait peut-être qu'on ferme les... Les fenêtres ? Les fenêtres. Ouais, mais ça va se rapporter un peu d'air. Parce qu'on est en train de se faire inonder. Il y a eu un éclair. Ok, les amis, c'est jeudi. Jeudi. Et il pleut, il pleut, il pleut. Il y a de l'orage. Il y a la tempête ici. Et on est très contents parce que ça rafraîchit la maison. Il fait 18 degrés de bord. Et on n'a rien filmé. Non. Et là, il y a le papa de Bibou qui arrive aujourd'hui. Il va rester quelques jours. Donc voilà. Famille, pluie, chill, at home. On a un spectacle ce soir. Sachez-le. On a un spectacle ce soir. Et on ne sait toujours pas à 14h30 si il sera maintenu ou pas. Je pense qu'il sera annulé. Je pense. On vous tient au courant. Parce que spectacle sous la pluie. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, pas possible. C'est impossible. Le matériel est mouillé. Ce serait sans musique. Et sans danseuse parce que ça glisserait. Et sans chant puisqu'il n'y a pas de micro. Un spectacle sous la pluie, qu'est-ce que tu pourrais faire sous la pluie ? Tu peux faire la danse de la pluie. Tu peux chanter a cappella. Oui. Chanter comme ça. Voilà. Sous un parapluie. A cappella. Mais sans trop bouger parce que sinon tu blesses. Non mais tu bouges juste du haut. C'est ça. C'est le pain ? Tu aimes le pain ? Tu refermes la machine ? Allez, on referme la machine. Vas-y, ferme. Et voilà. Alors Bibou, elle a fait un pain à la machine à pain. Parce qu'en fait, son papa mange du pain le matin. Voilà. Il ne mange pas de biscottes. Et nous, on a créé des biscottes. Donc elle a ressorti la machine à pain. C'est cette petite machine qui est là. Regardez, il y a un truc à foirer. La levure à foirer, non ? Mais je n'ai pas oublié de la mettre, la levure. En fait, c'est de la levure. Parce que là, c'est une biscotte. C'est de la levure qui ne fonctionne pas bien. Donc je vais vous dire tout de suite c'est quelle levure pour ne pas que vous la preniez. C'est la levure boulangère de... C'est la levure boulangère de Leader Price. Elle est pourrie. Pourrie. Pourrie, pourrie, pourrie. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu une expérience foireuse. Pourrie, 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 Leader Price pourrie. Norbert Tarrère. C'est Norbert le chef de Leader Price. Refait ta levure, mec. Voilà, refait ta levure, Norbert. Refait ta levure, non ? Ça ne va pas du tout. Profitons de ce temps plus vieux, les amis, pour faire... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait... Une question du jour ! Bonjour... Tu t'as pas fait mal ? Presque. Je t'ai rentré dedans avec ma chaise. Oui. Une question de Marthe Meunier et une autre question en rapport, je ne sais plus qui. On va voir juste après. Marthe Meunier nous demande, après plusieurs mois d'utilisation, est-ce qu'on peut faire un petit retour rapide sur notre nouvelle voiture ? Au niveau... Donc, notre voiture, c'est un Dacia Docker. On dit 1 parce que pour nous, c'est une voiture masculine. Tu vois, c'est un gros truc. Alors que la petite voiture... C'est un peu un bus. C'est un bus, voilà. Un van. On l'appelle le Docker. Donc, c'est un 5 places et on est satisfaits parce que les deux sièges auto rentrent bien dedans. Et qu'au milieu des deux sièges... On peut être une personne au milieu. Il y a trois ceintures à l'arrière, c'est super. Et on n'a pas essayé, mais c'est sûr, le troisième siège auto, il rentre. Et ça, c'est une autre question. Donc, je ne sais plus qui, excuse-moi, mais je vais te mettre ton nom. Tu demandes justement, quand on aura un troisième bébé, comment on fera pour mettre le troisième siège auto ? Est-ce que notre voiture conviendra ? Oui. Voilà. Tu vois ta réponse ? C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. On l'a choisi pour ça en prévision de si jamais trois sièges auto. On voulait qu'il y ait justement, à l'arrière, il y a trois systèmes isofix, donc pour trois sièges auto. Mais on ne les utilise même pas les yeux. Non, mais bon, s'il y a trois systèmes isofix, c'est bien parce qu'on peut mettre trois sièges auto. Oui, exactement. Donc, super à ce niveau-là. Ensuite, au niveau conduite et tout, très bien, facile. On n'est pas fait automoto, turbo. Mais elle est très bien. Ça consomme un peu plus qu'une voiture normale parce que, petit point, argent, parce que c'est plus lourd. Oui. Vu que c'est plus lourd, ça consomme un peu plus. Le moteur est donc un peu plus puissant. Il est un peu plus puissant. Ça consomme en moyenne du 7 litres au 100. Voilà. C'est correct. Mais elle est très bien. Elle est très bien. Et puis, c'est très spacieux à l'intérieur. On peut parler du coffre qui est juste immense. Donc, on peut pique-niquer dans le coffre. On peut emmener tout ce qu'on veut dans le coffre. C'est génial. Le coffre, tu mets une maison. En plus, tu peux, avec les barres au toit, rajouter des... Non. Dacia, on est très satisfaits de cette marque. De toute façon, on a parlé avec tous les gens, les peuples gens qu'on croise dans des Dacia nous disent... Ils sont satisfaits. Je ne comprends pas pourquoi tous les gens au monde n'ont pas une Dacia. Parce que ce n'est pas cher. Ça roule bien. Ça consomme peu. On ne monte pas beaucoup. Voilà. C'est genre là... Non, non. Franchement, très bien. On n'a rien à dire. 12 000 euros pour une voiture comme ça. Ouais, neuf. Un berlingot. Un berlingot, c'est 15, 7, 9. Je le redis. Neuf. Voilà. Non, on est très, très satisfaits. On est super contents. Voilà, voilà. Merci pour votre question. Marthe et... Tu sais quoi, je vais chercher tout de suite. Merci, Marthe. Et merci, le... Ah ouais, mais il est bizarre, ce pseudo. Lawe Alain. Lawe. 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 L-A-W-E. Merci, les amis. Les amis, il est 18h. Comme vous pouvez le voir par notre face. Enfin, surtout la mienne. Et nos vêtements, surtout. Oui, nos vêtements. C'est qu'il ne fait pas très chaud, c'est merveilleux. Et par la face, c'est que nous allons... Nous nous rendons actuellement à notre spectre de ce soir. Là, tu crois qu'on voit que tu es maquillé, là ? Mais bien sûr. Mais ça se voit, franchement. J'ai juste pas mis mes faux cils, mais... Et ni mon rouge à lèvres, puisque bien sûr, le rouge à lèvres, c'est la chose qu'on met en dernier, une fois qu'on a mangé. Et on n'a pas encore mangé. Exactement. Et... Donc, nous partons en direction Argélès-sur-Mer. Oui. Pas de pluie, normalement, de 19h à 23h. Mais... Et à 23h, ça veut dire qu'il faudra compter, monte, genre, mais en express. Comme ça arrive très souvent dans les spectacles, ça nous arrive plein de fois de devoir démonter sous la flotte. Ou alors d'annuler un spectacle à la dernière minute. Là, le spectacle est maintenu. Mais de toute façon, sachez que dès lors que c'est monté le matériel, nous sommes payés. Bien évidemment. Voilà, si vous faites des spectacles, c'est la règle. Voilà, donc demandez bien au patron qui vous embauche pour la prestation. Demandez-lui bien. Dès que vous avez branché un câble, vous êtes payés. C'est ça. Et je fais peur comme ça, sous cette lumière. Je me fais auto-peur. Il est minu, on rentre à la maison. Il n'a pas plu. Enfin, il a plu, mais plus plus. Et du coup, on a fait le spectacle. Du coup, on a fait le spectacle. Voilà, c'était très bien. On est des boss, on est des chefs. Mais on va rentrer, je vais prendre un peu de melon. Et ici s'achève ce vlog. Ciao les amis. A demain. Pour un gros vlog. Ciao. Ok les amis, c'est vendredi. Nous sommes vendredi. Papa et maman sont toujours là. Ils sont allés faire des petites courses. Donc on en profite pour faire l'intro. Il est... Je ne sais pas quelle heure il est. On est dans l'après-midi. Enfin, l'après-midi. Olivia a fait sa petite sieste du soir. Et Elena et Babou sont en train de jouer. On joue Loto. Et moi, je suis en train de boire ma petite tisane d'allaitement. Le coq, mais pas dans la bouche. Le coq. Voilà. Et voilà, on est assez fatigué. Hier, on est rentré... A quelle heure on est rentré hier ? Le cochon. À minuit. À minuit. On est rentré à minuit. Le temps de se coucher, d'allaiter, etc. On s'est couché un peu tard. Olivia tête toujours dans la nuit. Le lapin. Elle m'a fait minuit, 4 heures, 8 heures. La nuit était assez brève. Ce matin, je suis allée faire une petite répète avec la toux. Tu racontes toute ta vie, toi. Je raconte ma petite matinée. Écoute, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. C'est comme une vieille copine. Tu racontes ce que tu as fait de ta journée. Ce midi, on a mangé pour tout vous dire. Des pâtes avec des petits légumes poêlés faits par mamie. Tout à l'heure, je voulais faire pipi. Mais du coup, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. J'ai fait caca. Non. Il n'y a pas de rire du bout. Il n'y a pas de rire. Oh là là. Et Elena, elle vit sans couche en ce moment. Le canard. On a eu un petit accident ce matin. Mais sinon, franchement, pas vraiment d'accident à déplorer. 4 jours, 0 couche. Franchement, je pense que ce qui l'a perturbé, c'est que ce matin, on l'a mise en culotte plus en pantalon. Et du coup, je pense qu'elle a cru qu'elle avait une couche. Bravo. Papi et Mamie ont ramené un nouveau jouet pour Elena. C'est mon premier loto. Donc, elle va apprendre à jouer au loto. Ou à la rifle, comme ils disent ici. Comment on dit dans votre région ? Bon, là, ce n'est pas un vrai loto, mais ça, c'est l'abeille. Elle est où, l'abeille ? Tu la retrouves ? Elle est où ? À l'abeille. Oh, bravo. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le cochon d'Inde. Il est où, le cochon d'Inde ? Le cochon d'Inde ? Le cochon d'Inde. Il est où ? Elle est là. Bravo, nana. Bravo. C'est super. Ça, sur lui-là, regarde. C'est quoi ? C'est la chèvre. Elle est où, la chèvre ? Il ne faut pas confondre parce qu'il y a la chèvre. Il y a la mouton. Bravo. J'adore ce truc. C'est excellent. Donc, comment on dit dans votre région, dans votre département ? Il y a plein de mots pour ça. Il y a loto, il y a lotoquine. Je ne sais pas ce qu'on a la différence. Il y a la rifle, ici, ils disent la rifle. Mais je pense qu'il y a plein d'autres mots, hein, suivant les patois et tout. Ici, quand on est arrivé, rifle, on ne comprenait pas, mais c'est loto. Voilà. Et dites-nous si vous êtes joueur de loto, si vous avez des trucs magnétiques et tout. C'est bien, Elena ? C'est bien. Papa ? Attends, je te donne une note. Et regardez ce que papy l'a ramené. Ce dinosaure, les gars, il a 20 ans au moins. C'était à Bibou. Hein ? 20 ans, plus que ça, même. 25 ans, même, au moins. Je ne sais pas. On avait tous ça, à l'époque. Je ne sais pas si c'était à moi qui était à ma soeur. Exactement ce même type de dinosaure. Moi, j'avais exactement les mêmes. C'était très, très à la mode, ça. Parce qu'à notre époque, le tout premier Jurassic Park, il est sorti. Les années, je ne sais plus moi, fin des années 80, 90. J'adore ! J'adore revoir ce truc-là ! Et là, on a changé, on n'est plus au loto, on est en train de jouer à Memory, ok ? On n'est pas là pour rigoler. Donc là, on retourne les cartes et puis on essaie de trouver les mêmes. Il faut retrouver la vache. Elle n'est pas là. Elle est où, la vache ? Elle est où, l'autre vache ? Les gars, vous avez l'intérêt de retrouver la vache. Mais non. Ouais, on a trouvé la vache ! Ah, bon, c'est trop bien ! Allez, maintenant, on trouve. On a mangé des crevettes ce soir avec papi, mamie et tout le monde. Donc, qui dit crevettes, dit on les jette direct à la poubelle, dehors, pas dans la maison, sinon ça pue ! Les amis, il est minuit, je suis le seul qui est toujours réveillé dans cette maison. Vous allez me dire, est-ce qu'à un moment donné, je n'ai pas envie de dormir un petit peu ? Eh bien si, je vais y aller, mais non, pas encore, parce que j'ai encore des trucs à faire ! Ranger la vaisselle et ranger le linge. Donc, ciao ! Ciao les amis, merci d'avoir regardé cette petite journée. Tout le monde est flou. Et voilà, on n'est plus flou. Allez, merci, ciao ! Encore ? Encore ? Attention ! Attention ! C'est, c'est c'est... C'est pas !